mesdames et messieurs bonjour bienvenue autrefois dans la chaîne cupid deuxième consulting alors tout d'abord et comme d'habitude je vous invite tous à s'abonner dans la prochaine et à activer l'alarme bien sûr pour que vous puissiez voir une vidéo partagée à temps réel alors aujourd'hui nous allons voir ensemble l'un des outils de management de la qualité l'un des outils des rôles de résolution des problèmes donc on va voir ensemble la méthode 8 et le bien sûr en premier lieu on va voir qu'il nous vient le mot 8 dès qu'ils sont les étapes à suivre pour mettre en place la démarche 8d et bien sûr vers la fin on va voir un exemple ou bien une étude de cas afin de bien maîtriser tout simplement cet outil qui est très utilisable bien sûr surtout dans le domaine de résolution de problèmes dans nos domaines industriels ou bien sûr vous pouvez l'utiliser tout simplement dans quel ou bien pour résoudre n'importe quelle problématique professionnelle c'est quoi l'idée d'où vient l'idée donc déjà pour définir la démarche ou bien l'utilité donc c'est une démarche et une méthode qui se constitue de plusieurs étapes dans l'objectif tout simplement de résoudre donc d'une façon ou bien de façon rigoureuse un problème ou un problème problématique que ce soit dans le domaine industriel ou bien d'une prestation de service ou n'importe quel problème bien sûr on identifie bien sûr efficacement qu'elles sont les causes qu'elles sont les conséquences qu'elles sont les actions bien sûr pour résoudre ces problèmes quelles sont les actions correctives et préventives dans l'objectif de résoudre tout simplement cette problématique donc l'objectif aussi ou bien il y a un ensemble des principes qu'on doit les prendre en considération lors de la démarche ou bien lors de la mise en place de la démarche de résolution du problème via la méthodibilité donc premièrement il faut systématiser la résolution du problème c'est à dire il faut avoir une démarche à suivre c'est à dire c'est quoi les étapes 1 on va voir en détail bien sûr c'est quoi l'état 2 etc donc c'est une méthode systématique bien sûr qu'on doit les respecter avec rigueur pour que cette méthode bien sûr pour que cet outil atteint son objectif de la démarche de problèmes aussi donc parmi les principes à prendre en considération c'est le travail en équipe donc on va voir aussi dans les détails comment définir déjà le problème qu'ils sont les intervenants comment le déterminer des causes comment par exemple choisir les causes racines de problème comment choisir aussi les actions efficaces comment les réaliser qu'ils sont aussi les personnes ou bien les responsables qui doivent tout simplement suivre et qui doivent réaliser ses actions etc donc parmi les principes aussi qu'on doit prendre en considération aussi que cet outil est dans l'objectif d'amélioration continue parce que tout simplement lorsqu'on parle d'une problématique donc ce n'est pas forcément un problème à résoudre il se peut être aussi un besoin d'amélioration donc on peut utiliser aussi une méthode pour améliorer notre système notre cuisine interne donc comment on peut dire au niveau industriel il faut aussi pérenniser les résolutions de problèmes ponctuées donc lorsqu'on parle de pérennisation des résolutions de problèmes c'est à dire on parle tout simplement des actions à mettre en place c'est à dire afin de revendre le problème le plus rationaliser surtout donc c'est à dire afin de mettre sur peu des actions correctives qu'on peut les appliquer sur les causes de problèmes au lieu de conséquences de problème donc on parle dans ce cas-là tout simplement des actions correctives comme on peut aussi utiliser comme on va voir aussi certainement l'étude de cas qu'on peut mettre aussi planifier des actions préventives afin d'éviter tout simplement l'apparition de ce problème alors donc pour résumer donc lorsqu'on parle d'une idée donc on parle tout simplement de 8 actions ou bien 8 étapes donc il commence tout simplement par la préparation du processus d'une idée donc on va voir comment préparer le processus d'une idée c'est à dire comment bien définir notre problématique donc afin que tout le monde bien comprendre tout simplement le problème donc on peut aussi utiliser plusieurs méthodes qu'on va voir par exemple donc ce sont des méthodes qu'on peut les utiliser pour définir notre problème ensuite identifier et mettre en place des actions immédiates donc c'est à dire dans le cadre d'une détection d'un problème ou dans le besoin d'amélioration d'un processus donc on peut mettre en premier lieu des actions immédiates donc ce sont des actions qu'on peut les appliquer dans ce cas là sur la conséquence avant bien sûr d'entrer dans les actions correctives parce que tout simplement avant de mettre les actions correctives on va voir qu'on aura besoin tout simplement à appliquer ou bien à passer à l'étape 4 qui est l'identification des causes donc pour l'identification des causes aussi il y a plusieurs c'est-à-dire le peuple qu'on va voir vous semble pour identifier les causes parmi les causes qui sont très promis donc il y a la méthode 5M ou bien la méthode de Sheikawa ensuite dit qu'on détermine les vraies causes donc tout simplement on doit passer aux actions correctives permanentes ce sont des actions pour résoudre tout simplement ou bien ce sont des actions applicables sur ces causes afin bien sûr de résoudre le problème d'une façon directe d'une façon questionnelle tout simplement dès que on valide tout simplement les actions déjà pour valider aussi les actions donc on peut parler des outils par exemple des méthodes pondérées par exemple le vote pondéré etc donc il y a plusieurs aussi méthodes pour valider les actions on peut même se baser sur l'historique dans le cas où on a détecté par exemple un problème similaire etc ensuite dit que on planifie des actions donc on doit imprimer ces actions correctives tout simplement donc c'est-à-dire on doit passer à la phase de réalisation des actions pour corriger la situation ou bien pour corriger le problème ensuite on doit prévenir toutes récidives donc c'est-à-dire on passe tout simplement aux actions préventives pour éviter la réapparition de ce problème donc aussi on peut parler des autres actions qu'on peut faire dans cette étape par exemple intégrer la solution trouver ou bien une action trouver dans notre système documentaire par exemple dans notre étude de risque ou bien analyse de risque dans notre système documentaire c'est-à-dire les modes opératoires les procédures etc et ensuite vers la fin on va bien sûr défendre le problème donc on va congratuler ou bien même aussi l'équipe donc on va voir tout ça bien sûr en détail dans notre formation d'aujourd'hui donc pour bien définir déjà la première étape ou bien la première action donc il s'agit tout simplement de préparation du processus l'idée parce que comme nous avons défini au départ la méthode l'idée donc on va définir comme nous l'avons déjà dit comme étant une démarche pour éviter de grands problèmes comme étant un outil pour bien gérer notre système qualité on peut le définir aussi comme étant un processus parce que tout simplement il transforme aussi cet outil il transforme aussi des éléments d'entrée en les niveaux de santé donc lorsqu'on parle des éléments d'entrée donc on peut parler tout simplement déjà de notre problématique on peut parler aussi des statistiques sur la problématique etc les causes aussi donc on peut les considérer comme des éléments d'entrée ensuite afin d'avoir tout simplement des éléments de sortie c'est-à-dire comme des actions comme une résolution des problèmes c'est-à-dire une nouvelle situation qui est objective tout simplement donc dans la première action donc il faut mettre en place une équipe qui a la conséquence qui a la connaissance donc c'est-à-dire ça dépend tout simplement à la problématique ou bien aux problèmes d'autres donc on doit désigner une équipe qui a une conséquence qui a des connaissances qui ont des relations tout simplement avec la problématique c'est-à-dire supposons que nous avons un problème relatif à la qualité d'un produit donc dans ce cas-là on peut désigner une équipe qui se constitue par exemple des personnes de la production des personnes de contre qualité des personnes de péroditude etc donc tout simplement ça dépend à la problématique qui ont aussi ou bien une équipe qui a aussi le temps c'est-à-dire on doit désigner des personnes qui doivent se concentrer qui doivent donner assez de temps pour résoudre le problème donc c'est-à-dire supposons par exemple que nous avons un problème qui a une relation avec une machine ou bien un des réglages dans une machine etc donc dans ce cas-là on doit désigner par exemple un intervenant bien un intervenant qui a pour objectif en premier et lui aussi de résoudre ce problème tout simplement donc dans ce cas-là on parle d'une équipe qui a assez de temps pour se concentrer tout simplement sur notre problématique qui a aussi l'autorité et les compétences pour résoudre le problème donc c'est immédiatement aussi une équipe qui doit être compétente qui doit ou bien qu'il y a aussi l'autorité pour prendre une décision pour prendre une action pour planifier une action pour réaliser une action etc donc on parle dans ce cas-là de l'autorité même si lorsqu'on parle de l'autorité donc on peut parler aussi de l'autorité de l'autorité ça dépend à l'organisation de la société ou bien de l'entreprise aussi de la résolution du problème ça dépend aussi à la structure de la société etc donc c'est-à-dire on peut avoir une personne qui peut prendre une décision sur la responsabilité du maître etc donc ça dépend tout simplement à l'organisation de l'organisme. Donc la taille de l'équipe dépendra aussi de l'importance du problème donc c'est immédiatement aussi et c'est clair donc tout simplement ça dépend à la gravité du problème donc on peut avoir par exemple dans le cas d'un problème c'est un peu deux ou trois personnes dans le cas par exemple d'un grand problème donc dans ce cas-là on aura besoin d'une personnes qui ont une grande autorité ou bien des personnes ou bien une équipe assez large étudiant donc ça dépend aussi à la gravité du problème. Les personnes aussi peuvent avoir des origines diverses donc nous avons déjà parlé de ça donc ça dépend aussi à la problématique ou bien aux problèmes à résoudre donc on peut avoir plusieurs origines diverses des personnes donc elles peuvent être dans le domaine de la maintenance, de l'ingénierie, dans la qualité, la production, la logistique et le commercial par exemple dans le cas des besoins de résolution d'un problème commercial ou d'un problème relaté à un client etc. etc. Donc on peut avoir même ou bien on peut constituer même une équipe en ajoutant un client etc. Donc ça dépend tout simplement aussi au problème. Donc l'équipe doit désigner un pilote c'est-à-dire dès qu'on constitue une équipe donc on doit désigner une pilote qui va gérer la démarche 8D. Donc généralement c'est le responsable qualité dans ma société ou bien le responsable c'est le management de la qualité dans ma société parce que tout simplement, généralement dans les sociétés donc c'est la personne qui maîtrise bien ses outils de management et de résolution des problèmes donc c'est une personne qui simplement connaît bien quelles sont les étapes à suivre, notamment suivre les actions qui sont réalisées en nombre généralement mais aussi donc on peut désigner un pilote aussi ça dépend aussi aux problèmes. Par exemple s'il s'agit d'un problème qui est purement en production donc on peut désigner comme pilote de ce processus, de bien ces démarches. Donc on peut désigner par exemple le responsable de production ou bien le directeur de production etc. Donc là il faut tout simplement aux compétences aussi de l'équipe constituée. Donc il faut clarifier les objectifs et les responsabilités donc dès qu'on constitue une équipe donc on doit déterminer les responsabilités de chaque personne par exemple, qui est la personne qui va suivre la démarche, qui va suivre les actions etc. Qui par exemple qui va réaliser les actions relatives à la maintenance par exemple, qui va réaliser ou bien suivre les actions relatives à la qualité etc. Donc c'est à dire à chaque fois on a constitué notre équipe pour travailler sur la démarche ou bien utiliser la démarche unité donc tout simplement on doit déterminer les responsabilités. On doit déterminer aussi l'objectif de chaque personne ou bien l'objectif aussi déjà de ses démarches, c'est à dire c'est quoi notre objectif par exemple pour résoudre un problème relative à une déclamation. Donc ça c'est un objectif. Aussi on peut déterminer les objectifs relatifs à chaque personne dans l'équipe. Par exemple on peut citer comme objectif par exemple pour les maintenance et donc c'est de résoudre, par exemple pour la production, d'augmenter la productivité etc. Par exemple pour chaque personne on doit déterminer l'objectif. Lorsqu'on parle d'un objectif donc il doit être un objectif qui est mesurable, c'est à dire par exemple parmi nos objectifs par exemple nous avons cité l'augmentation de la productivité. Donc on doit avoir un objectif misérable, c'est à dire améliorer un objectif à 30% ou bien 4%. Par exemple on peut citer pour un objectif de responsabilité diminuer les pannes, plutôt diminuer les lignes en conformité à 1,5% etc. Donc ce sont des objectifs qui doivent tout simplement, qui doivent être médiculés. Donc dès qu'on a terminé tout simplement l'étape 1 qui est la détermination ou bien qu'il y ait la constitution de l'équipe puis la préparation de la démarche. Donc on passe tout simplement à l'action 2, à l'étape 2, donc dans l'objectif tout simplement de bien décrire et de bien déterminer déjà c'est quoi le problème. Lorsqu'on parle de la description du problème, donc on peut utiliser aussi plusieurs méthodes pour bien comprendre le problème parmi les méthodes qu'on a qui sont très utilisées. Donc il y a tout simplement la méthode QQ-OQ-CCP, donc c'est une méthode qui est très simple et qui est très connue aussi par les personnes dans le domaine industriel, qui est très connue aussi par les responsables de qualité, par les clienticiens en général. Donc c'est une méthode qui s'agit ou bien c'est une méthode qui se base tout simplement sur la détermination de plusieurs critères de ce problème, en commençant par exemple qui, c'est-à-dire qui est le responsable de ce problème, qui parfois détecte le problème, etc. Donc c'est-à-dire on parle tout simplement des intervenants qui ont une relation de ce problème. Ensuite, déjà il faut ajouter aussi que cette méthode se base sur la réponse à quelques questions. Donc en commençant, comme nous l'avons déjà dit, par QQ, c'est-à-dire les intervenants qui ont une relation avec le problème d'équité. Ensuite, QQ, c'est-à-dire c'est quoi déjà le problème, par exemple lorsqu'il s'agit d'une réclamation. Donc on peut dire, par exemple, le client X l'a réclamé, ils l'ont conformité relative à un produit X. Par exemple, le client produit Y, par exemple, il a détecté un problème au niveau de dimension, il a trouvé une valeur X au lieu d'une valeur Y. Donc on parle tout simplement de la réponse de la question qui est quoi. Ensuite, QQ, c'est-à-dire on parle de la date de l'apparition du problème. On peut parler aussi de la fréquence du problème, c'est-à-dire on peut parfois déterminer la date de l'apparition du problème. Donc dans ce cas-là, on parle d'un problème ou bien d'une fréquence du problème. Est-ce que c'est-à-dire une fréquence, est-ce que c'est-à-dire par exemple d'un problème qui apparaît une fois par semaine, une fois par semaine, ou bien par exemple à chaque fin de poste, etc. Donc on parle tout simplement du temps, ou bien de l'horaire, ou bien de la date, ou bien de la fréquence de l'apparition tout simplement de problèmes. Comment aussi, donc comment, donc il s'agit de comment on a décidé de détecter ce problème. Donc par exemple, lorsqu'il s'agit d'un problème, voilà, c'est un client, par exemple, donc on peut répondre à cette question. Donc le client, lors de son contrôle des produits, il a détecté, donc par exemple de la livraison, etc. Donc c'est-à-dire on parle de comment on a détecté ce problème. Ensuite, combien aussi, donc pour combien on parle tout simplement des quantités. Donc c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'une quantité, par exemple la moitié de la quantité livrée, est-ce qu'il s'agit par exemple de la quantité totale, est-ce qu'il s'agit aussi d'une quantité bien déterminée, bien définie, etc. Donc on parle tout simplement de combien, parfois même on peut répondre à la question combien, c'est-à-dire combien de fois il a apparu ce problème. Aussi on peut parler tout simplement de la fréquence pour répondre à cette question. Pourquoi donc on peut répondre à cette question en déterminant pourquoi on a trouvé ce problème. Est-ce qu'il s'agit par exemple d'un mauvais contrôle, est-ce qu'il s'agit de non contrôle d'un produit. Donc lorsqu'on parle tout simplement d'un problème relative à la qualité d'un produit, etc. Donc aussi, on parle aussi tout simplement où on doit répondre à la question pourquoi. Ensuite, dans l'étape 2, on doit préciser les enjeux. Lorsqu'on parle de la précision des enjeux, généralement on parle de le grand objectif, c'est-à-dire c'est quoi notre objectif, c'est quoi notre objectif, ou juste simplement pour appliquer notre démarche unique pour ce problème ou bien pour ces problématiques. Donc on peut fixer aussi un objectif relatif à ce problème. Donc, supposons par exemple que nous avons comme problème l'augmentation d'une beaucoup de non conformité de produit. Dans ce cas-là, on peut détecter ou bien on peut plutôt préciser comme objectif, par exemple, d'améliorer la conformité de produit pour atteindre, par exemple, qui doit être mesurable, qui doit être atteignable, qui doit être réaliste et qui doit donc comparer tout simplement du principe SMART pour les indicateurs ou bien pour l'objectif. On doit aussi, si nous avons des contraintes relatives à l'application de notre démarche, donc on doit aussi les mentionner, on doit aussi les citer tout simplement afin que l'équipe y prend tout simplement en considération lors de l'application de cette démarche. Donc, pour une bonne définition de problème, il y a des autres méthodes qu'on peut avoir ou bien qu'on peut les appliquer parmi ces méthodes, par exemple, surtout dans le cas où nous avons, par exemple, les statistiques, nous avons, par exemple, l'historique du suivi de ce problème, etc. Dans ce cas-là, on parle de diagramme. Donc, bien, on peut utiliser tout simplement la méthode diagramme de Pareto à la fin de classer, soit les causes, soit, par exemple, la fin de classer les conséquences de ce problème, etc. Donc, vous pouvez voir dans notre chaîne comment utiliser la méthode Pareto. Donc, je vais essayer de partager le lien de la vidéo dans la description de cette vidéo afin que vous bien maîtrisez, bien sûr, la méthode Pareto, la méthode 24. Donc, la fin de classer les conséquences du suivi, c'est ça. Donc, vous pouvez mettre comme action, par exemple, faire visiter ou bien visiter le client ou bien, par exemple, on doit répondre à un client qu'on voit qu'on va répondre à votre réclamation, des véhicules qu'on étudie, par exemple, les causes, etc. Donc, par exemple, mettre une autre action immédiate, par exemple, de changer la marchandise réclamée, etc. Donc, il y a plusieurs actions qui sont immédiates juste pour assurer ce client et pour tout simplement lui protéger avant tout simplement de faire une bonne analyse de résolution de problème. En cas d'urgence, cette action peut se faire préalablement à la constitution d'une équipe pluridisciplinaire. Donc, généralement, c'est ce qui se passe aussi. Donc, c'est-à-dire, même avant de constituer une équipe, on peut mettre une action immédiate, par exemple, dès qu'on reçoit une réclamation, donc le responsable de qualité ou bien même le commercial, donc il peut répondre immédiatement au client, il peut visiter immédiatement au client, avant même de constituer une équipe, bien sûr, de voir qu'elles sont des causes rapides immédiates, des causes racines de ce problème. Donc, définir des actions de correction immédiate, donc déjà, c'est ce qu'on vient de le dire. Donc, lorsqu'on parle d'une action corrective, donc c'est une action qui est appliquée ou bien qui est applicable tout simplement sur la conséquence de problème. Je vais vous donner un exemple. Donc, supposons que toujours un client, il a réclamé, par exemple, l'existence de quelques produits non conformes. Donc, on peut mettre comme action corrective, plutôt une action de correction. Donc, on peut trier, par exemple, la marchandise, là, c'est une action de correction. On peut, par exemple, faire des retouches sur la marchandise aussi, c'est une action de correction. Donc, ce sont des actions qui sont simplement immédiates. Donc, il faut, dès qu'on définit ses actions, on doit les implanter ou bien on doit les réaliser, tout simplement. Ensuite, il faut mesurer l'efficacité du plan d'action mis en place parce que, tout simplement, lorsqu'il s'agit d'une action immédiate, lorsqu'il s'agit d'une action de correction, on doit mesurer l'efficacité du plan d'action ou bien l'efficacité des actions qui sont réalisées et pour tout simplement voir ou bien mesurer l'efficacité, vous pouvez utiliser, par exemple, le contrôle. C'est-à-dire, on peut contrôler la situation, on peut utiliser aussi des indicateurs, on peut utiliser les mesures comptes, etc. Donc, il y a plusieurs moyens pour voir est-ce que l'action réalisée est efficace ou non. Quelques exemples d'action immédiate, donc le tri, l'inventaire aussi dans le cas, par exemple, d'un problème de stockage, d'un problème de remercie de logistique, etc. L'isolement aussi, donc, dans le cas d'une détection aussi d'un problème ou bien d'un non-conformité de produit, donc on doit isoler tout simplement les produits qui sont non-conformes. Donc, dans ce cas-là, on parle d'isolement, on parle de contrôle aussi comme étant une action de correction, une action immédiate et visuelle aussi pour contrôler visuellement le problème, etc. Donc, ce sont plusieurs actions que vous pouvez utiliser pour protéger le client, bien protéger la situation avant tout simplement de passer à l'étape suivante. Donc, cette étape est aussi l'occasion d'approfondir la bonne compréhension du problème. Donc, c'est une étape qui nous aide aussi à bien comprendre le problème, parce que pour bien comprendre tout simplement le problème, parfois, comme nous avons dit au départ, nous avons besoin d'historique, nous avons besoin d'utiliser, etc. Donc, déjà, la détection ou bien l'action immédiate qu'on a réalisé, donc ça nous aide aussi à bien comprendre et ça nous aide aussi de prendre le temps pour bien analyser notre problème et ainsi pour bien comprendre aussi la problématique. Ensuite, on passe à l'étape 4 qui identifie les vraies causes. Donc, l'objectif de cette étape, bien sûr, c'est de bien analyser le problème, c'est bien savoir quelles sont les causes de ce problème, ainsi de valider déjà quelles sont les causes, qui sont les vraies causes de ce problème. Donc, si l'étape se fait de manière récursive, en mettant les hypothèses qui sont validées, donc c'est pour ça que nous avons dit au départ, il faut constituer une bonne équipe parce qu'on aura besoin tout simplement d'avoir plusieurs hypothèses, plusieurs propositions des causes possibles, des causes qui peuvent être tout simplement la racine de ce problème. Donc, on collecte le maximum des hypothèses. On doit noter toutes les hypothèses ou toutes les propositions, bien sûr, sans les validées au départ. Donc, c'est-à-dire que chaque personne a le droit de dire sa proposition, son hypothèse, etc. Donc, le point de départ est la définition du problème de l'action 2. Donc, déjà, on constitue l'équipe qu'on va passer tout simplement à la même. Donc, on doit redéfinir le problème pour que toute l'équipe, bien comprendre déjà le problème. On doit identifier toutes les causes potentielles. Donc, c'est ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que chaque personne peut donner n'importe quelle hypothèse, n'importe quelle proposition possible pour le problème. Il faut vérifier chacune d'elles pour regarder les données disponibles sur le problème ou du test. Donc, parfois, pour valider les causes, parce que tout simplement, dès qu'on collecte des hypothèses, on aura besoin tout simplement de valider ces causes. Donc, pour valider ces causes, on peut avoir des tests. C'est-à-dire, à chaque fois, on peut vérifier est-ce que l'hypothèse est vraie. C'est-à-dire, on peut appliquer cette hypothèse, par exemple, et revoir ou bien revoir est-ce que ça va vraiment influencer sur le problème ou non. Donc, afin tout simplement de valider ces hypothèses. On peut avoir aussi des autres méthodes. Par exemple, le vote pondéré ou bien, par exemple, la pondération. C'est-à-dire, à chaque hypothèse, on peut avoir combien de personnes qui avont que c'est vraiment une hypothèse ou bien sûr une proposition qui est faisable ou bien qui est possible. Donc, dans ce cas-là, afin tout simplement de classer aussi les causes. Il dit qu'on classe les causes. Donc, on peut tout simplement identifier les causes qui sont assignables ou bien les causes qui ont vraiment un grand impact sur ces problématiques. Dans ce cas-là, si on peut utiliser... On bien dit qu'on détermine ces actions qui sont assignables parce que tout simplement on dit qu'on détermine les causes. Donc, on peut directement appliquer ou bien planifier des actions correctives, alternatives ou actions immédiates pour éliminer les vraies causes. Donc, tout simplement, dans ce cas-là, on parle des actions correctives parce que ce sont des actions qui sont appliquées sur la cause et non pas sur la conséquence de problèmes. Donc, afin d'identifier les causes potentielles, différentes méthodes aussi peuvent être utilisées. Donc, c'est-à-dire, il y a plusieurs méthodes comme vous connaissez aussi pour déterminer les causes. Donc, on peut avoir le brainstorming. Donc, c'est un outil bien sûr. C'est une méthode aussi qu'on peut l'expliquer dans une autre vidéo dans ma chaîne. Donc, tout simplement, c'est une méthode qui a pour l'objectif de collecter des informations et des causes, etc., des hypothèses sur des personnes qui ont déjà rencontré ce genre de problème, qui ont déjà une expérience dans ce problème, etc. Donc, c'est pour ça qu'on va revenir tout simplement à la première étape, qui est la constitution d'une équipe qui est compétente et qui a une relation, tout simplement, par ce problème, ou bien qui a une relation avec ce problème. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'un problème réclamé. Donc, déjà, l'existence, selon l'importance de la situation des commerciaux, parce qu'on peut trouver des commerciaux qui peuvent dire, par exemple, que voilà, on a déjà rencontré ce problème avec un autre client et on a fait ça et ça et ça. Donc, ça, on parle tout simplement de l'histoire. On peut avoir aussi le diagramme des Ishikawa. Donc, le diagramme des Ishikawa, donc aussi, c'est une méthode dont l'objectif de classer les causes selon les 5M, selon des causes qui appartiennent tout simplement à la main d'œuvre, des causes qui appartiennent au milieu, aux méthodes, au matériel, etc. Donc, tout simplement, c'est l'application de la méthode 5M. Donc, aussi, nous avons réalisé une autre vidéo dans notre chaîne qui explique comment appliquer la méthode 5M. Et on peut aussi approfondir notre analyse en appliquant la méthode 5M. Pourquoi ? C'est-à-dire, dès qu'on trouve la cause, par exemple, X, pourquoi cette cause et l'apparaît ? Ensuite, on passe à autre pourquoi, etc. Donc, afin d'approfondir ou bien afin d'avoir une analyse très pertinente des causes et déterminer vraiment les causes racines de ce problème. Donc, ensuite, dès qu'on a planifié les actions, on doit aussi valider les actions correctives permanentes. Donc, dès qu'on analyse les causes, on a planifié les actions. mais aussi pour les actions. Donc, on peut voir comme pour les causes, on peut avoir des hypothèses, des propositions, les formes pour collectiviser les actions possibles pour résoudre notre problème, etc. Donc, cette action permet d'assurer que les actions correctives sélectionnées résoudrent le problème et ne créent pas d'effet secondaire. Donc, dès qu'on réalise les actions, on doit s'assurer que ce sont vraiment des actions qui sont efficaces. Est-ce qu'elles ne donnent pas d'autres effets négatifs sur un autre problème ou sur mes problèmes, etc. Parfois, par exemple, supposons que nous avons un problème au niveau de la productivité, par exemple, qui diminue, etc. Donc, on peut augmenter la productivité, mais on doit vérifier est-ce que l'augmentation de cette productivité, est-ce qu'elle ne l'influence pas sur le matériel, sur les machines, etc. Donc, ce sont des choses à vérifier, tout simplement afin de bien valider chaque action réalisée. Il faut arranger l'équipe en fonction des compétences requises aussi. Donc, dès que pour les actions, on a réalisé les actions selon l'équipe, selon la désignation des responsables, etc. Donc, on doit arranger l'équipement, bien sûr, pour voir chaque personne, qu'est-ce qu'elle a réalisé, est-ce que la réalisation de cette action est efficace, etc. Il faut confirmer aussi réellement en statistiquement que l'action corrective sélectionnée résout le problème pour se faire. Une sériété et expérience pourra être définie et réalisée. Donc, parmi aussi les méthodes avec lesquelles on peut juger est-ce que l'action, est-ce que les actions réalisées sont efficaces. Donc, on peut avoir des autres statistiques, on peut avoir des tests aussi, de la même façon. Par exemple, supposons que nous avons fixé tout un indicateur en mettant un objectif. Donc, dès qu'on réalise les actions, on peut recalculer l'indicateur pour voir est-ce qu'il y a une augmentation, est-ce qu'il n'y a pas un changement, etc. Donc, pour voir est-ce que l'action, tout simplement, est résolue. Ou bien, il est efficace. On peut avoir aussi des statistiques. Par exemple, supposons que nous avons un problème qui, par exemple, le taux de non-conformité qui est élevé, etc. Donc, dans ce cas-là, on résume le problème, ou bien on détermine les causes, on détermine les actions, on a fait des actions. Donc, on peut recalculer aussi ce taux non-conformité. On peut recalculer, par exemple, combien de PS n'en conforme par rapport à la situation avant la mise en place des actions, etc. Il y a plusieurs méthodes, tout simplement, pour voir est-ce que les actions réalisées sont efficaces ou non. Ensuite, il faut définir les critères de sélection, quels sont le co, les moyens matériels, l'humain, le délai, les impacts sur le processus, sur le client, la culture d'entreprise, etc. Donc, parmi les critères qu'on peut utiliser pour juger est-ce que l'action est réalisée et efficace ou non. Donc, on peut voir plusieurs critères comme le délai, par exemple, parce que supposons, je vais vous donner un exemple. Donc, supposons, par exemple, on a déterminé comme action, par exemple, d'améliorer la fréquence du contrôle. Est-ce que ça ne va pas influencer sur le délai de la vision, sur le délai de validation de produits, etc. Par exemple, est-ce que les actions planifiées et réalisées, est-ce qu'ils n'ont pas, par exemple, besoin d'un budget ? Ça va influencer sur le co de la qualité, sur le co de la production, etc. Les ressources humaines aussi, est-ce que ce sont des actions qui nous aboutent tout simplement à investir dans les ressources humaines, etc. Donc, ce sont des actions, ou bien ce sont des critères qu'on doit les voir à chaque fois qu'on a réalisé ces actions. Il faut valider, est-ce que ce sont des actions qu'on peut les réaliser aussi, ou bien ce sont des actions qui nous demandent plusieurs investissements, etc. Et ça dépend tout simplement à la culture et la stratégie de l'entreprise. Est-ce qu'on va valider vraiment ces actions au plan ? Est-ce qu'il s'agit aussi des actions qui nécessitent l'investissement du matériel, etc. Donc, ce sont tout simplement des moyens et des critères pour valider ces actions. Si nécessaire, et après appréciation de la qualité des solutions précédentes, de nouvelles actions pourront être définies. Donc, c'est-à-dire à chaque fois, on peut ajouter des autres actions pour bien améliorer la situation, pour bien régulariser plus simplement le problème. Parfois, comme j'ai dit au départ, on peut avoir des actions qu'on peut les intégrer dans notre système management de la qualité, dans notre système documentaire, dans les procédés, dans les modes opératoires, etc. Donc, ensuite, il faut implémenter des actions correctives permanentes. Donc, c'est-à-dire dès qu'on planifie les actions et on valide les actions qu'on peut les réaliser. Donc, dans ce cas-là, tout simplement, on doit mettre en place et réaliser ces actions permanentes. Donc, il faut réviser la constitution de l'équipe et l'adapter aux compétences nécessaires. Donc, c'est-à-dire, on doit voir, dès qu'on veut commencer à réaliser les actions, donc on doit voir, est-ce qu'une équipe est suffisante, est-ce qu'on a besoin des autres personnes à intégrer pour réaliser, par exemple, ces actions, etc. Donc, il faut planifier la mise en place d'actions, c'est-à-dire pour chaque action, tout simplement. Dès qu'on détermine l'action, on doit déterminer le délai de la réalisation de l'action, quelles sont les ressources nécessaires et le délai aussi de la réalisation de ces actions, le responsable de l'action, etc. Donc, comme vous le savez, c'est-à-dire, c'est la démarche tout simplement pour la mise en place, ou bien plus pour la planification des actions. Après l'implantation, il faut livrer l'évolution du problème afin de mettre en œuvre l'éventuel. Donc, avant déjà, il faut déterminer la méthode de validation des solutions. Donc, pour les méthodes, on a parlé aussi dans la phase 5 sur les méthodes de validation. Parmi les méthodes, il y a la possibilité d'avoir des tests, il y a la possibilité d'avoir des contrôles, il y a la possibilité d'avoir des calculs, des indicateurs, etc. Donc, tout simplement pour valider, est-ce que les actions sont vraiment efficaces ou non. Donc, après l'implantation, c'est-à-dire qu'on applique les réelles actions, donc on doit suivre l'évolution de ce problème. Donc, c'est-à-dire qu'on doit comparer à chaque fois la situation, ou bien la première situation avant la mise en place de l'action. Ensuite, la situation après, par exemple, la réalisation de 20% ou bien 30% de l'action, après 50% jusqu'après la réalisation de l'action ou bien de toute l'action. Donc, on peut ajouter aussi des autres actions supplémentaires que nous avons vu dans l'étape 5. Donc, après la validation des actions correctives, supprimer les actions immédiates. Donc, c'est-à-dire qu'on applique des actions sur les causes, donc on doit tout simplement appliquer des actions immédiates ou bien des actions tout simplement de correction, parce que tout simplement, on parle d'un problème qui est résolu tout simplement d'une façon rationnelle. Donc, ensuite, il faut prévenir toute récidive. Donc, c'est-à-dire, il faut identifier les possibilités de renouvellement des problèmes dans le futur ou d'autres applications. Donc, c'est-à-dire, si par exemple, supposons que nous avons plusieurs unités, on détecte un problème dans une unité, on a fait notre démarche unité. Ensuite, on a détecté un problème similaire ou bien un autre problème dans une unité. Donc, c'est-à-dire, ça ne sert à rien de refaire la méthode d'une unité. Donc, c'est-à-dire, on peut appliquer directement les actions que nous avons déjà planifiées tant qu'elles sont efficaces, etc. Donc, il faut définir les actions préventives pour le système d'identifier. Donc, ensuite, avant de clôturer le sujet, il faut déterminer les actions préventives. Par exemple, intégrer le système ou bien intégrer les actions dans les procedures, dans le registre des risques, etc. Donc, on parle tout simplement, on peut ajouter, par exemple, le système. Ce sont des actions tout simplement préventives pour prévenir ou bien pour détecter, ou bien pour prévenir l'apparition de problèmes avant d'atteindre le cas ou bien avant d'avoir venu ce problème. Il faut actualiser la documentation. Donc, on a parlé déjà de ça. C'est-à-dire, je crois que nous allons mettre des actions relatives au changement ou bien une modification de comment travailler dans une machine ou comment travailler ou bien comment faire un contrôle, etc. Dans ce cas-là, on parle des procédures, des modes opératoires, des instructions de travail, etc. Donc, il faut les mettre à jour parce que tout simplement, on sait bien que la première méthode de laquelle on travaille, donc il a un risque de causer un problème similaire. Donc, tout simplement, on doit mettre à jour les organigrammes. Parfois aussi, on peut actualiser la documentation en ajoutant des formations, mais en planifierant des formations pour l'équipe qui travaille sur le problème ou bien qui travaille sur les causes de problèmes, etc. Donc, on parle tout simplement de l'actualisation de la documentation. Et vers la fin, bien sûr, la méthode 8D. Donc, c'est tout simplement vers la fin. Donc, on doit congratuler les efforts collectifs de l'équipe qui a participé au projet. Parce que, du coup, bien sûr, on vit dans le premier. Donc, on doit mutiler les personnels participants. On doit l'utiliser par exemple une équipe. On doit congratuler une équipe. On doit aussi identifier les apprentissages faits pendant le projet et les capitaliser et faciliter les échanges. Donc, on parle aussi de retour d'expérience. C'est-à-dire, on doit tracer tout ce qu'on a fait tout simplement afin d'avoir un enregistrement. ou bien des enregistrements afin d'avoir des procédures aussi, des documents aussi pour que notre équipe, par exemple, puisse apprendre sur l'action proposée, etc. Il faut communiquer aussi la solution avec les personnes concernées. Donc, si nous prenons par exemple, on a changé une épaule de travail, etc. Donc, on doit communiquer. On doit former une personne sur l'immobilier, 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 etc. Donc, c'est la fin bien sûr d'avoir tout simplement une bonne démarche de résolution de problèmes à travers l'immobilier. Donc, on arrive à la fin de notre formation. Donc, relative à l'immobilier. Je vous informe que nous avons réalisé une autre vidéo qui traite une étude de cas d'un problème. qui compte en utilisant la méthode de métier. Et vers la fin, bien sûr, je vous invite autrefois à participer ou bien autrefois à s'abonner dans notre chaîne. Et bien sûr, activer la larve pour que vous puissiez voir comme une vidéo partagée à temps réel. Et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada